Musique Ce qui m'intéresse dans cette exposition, c'est la convergence qu'on établit entre les deux artistes parce qu'on essaye souvent de voir ce qu'il y a de différent chez un artiste. Son esprit créateur, sa façon de voir les choses différemment. Et on a l'impression qu'il faut qu'on cherche quelque chose de différent chez ces artistes. Alors qu'en fait, peut-être une autre façon d'étudier l'esprit créatif, ce serait de voir les modes de convergence qu'il y a, ce qui se déroule dans l'élaboration, la recherche artistique, quels sont les procédés qui sont mis en convergence par les deux artistes. Chercher en neurosciences des choses particulières chez les gens, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut expliquer en fin de compte ces particularités. Il peut y avoir beaucoup trop de facteurs qui peuvent l'expliquer. Donc un autre moyen en neurosciences de comprendre un petit peu tous les processus sous-jacents, c'est de chercher les parties communes chez chacun d'entre nous. Et cette exposition met en lumière surtout une partie commune des deux artistes qui m'intéressent, c'est le dessin. Il y a des études récentes qui se sont intéressées à l'esprit créatif dans les processus d'improvisation dans l'écriture, dans le dessin, dans la musique. Et certains vont être déçus, mais il n'y a pas que la partie droite du cerveau qui s'allume durant toutes ces improvisations créatrices. En fait, c'est un embrasement de beaucoup de structures qui sont mises en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre en quoi le dessin va être important dans ces improvisations et cette création. Dans leur démarche artistique, Picasso et Rodin n'ont pas seulement questionné l'art, ils ont aussi, selon moi, questionné le monde de la perception et qu'est-ce que c'est que nos représentations visuelles. C'est ça, en fin de compte, la question cruciale pour moi lorsque je regarde leurs œuvres et lorsque j'étudie leurs démarches artistiques. Premièrement, lorsqu'ils ont fait leurs nombreuses esquisses, ils ont dessiné et on remarque très vite que lorsqu'on dessine, on dessine en noir et blanc. On dessine rarement en couleur. Déjà, ils s'affranchissent en fait de la couleur lorsqu'ils dessinent, alors que Picasso, par exemple, est un grand maître de la couleur. Il sait tout faire. Mais en s'affranchissant de la couleur, pour moi, ils ne cherchent pas dans leur démarche artistique des processus qui se passent dans certaines parties du cerveau. Parce que le cerveau, en fait, a deux systèmes dans notre perception. Un système qui va reconnaître assez lentement, mais efficacement, les couleurs, les formes, mais quand je dis assez lentement, c'est par rapport à un autre système qui va reconnaître très vite la profondeur et l'orientation et des choses comme ça. Il y a une partie du cerveau qui est complètement aveugle à la couleur, vraiment clairement. C'est la partie qui est ici. La partie du cerveau qui traite de la couleur, où on voit de belles activations, se trouve en fait à un niveau assez inférieur. C'est le système du croix. Et ces activations qui sont démontrées dans la perception de la couleur sont très proches de zones cérébrales qui traitent aussi des objets, qui traitent des endroits. En fin de compte, dans notre cerveau, on a des aires dédiées à des objets, des endroits, des visages. On peut vraiment mettre en lumière certaines petites parties cérébrales qui vont s'activer devant des visages, devant la couleur, par rapport au noir et blanc. Et on a une autre partie du cerveau qui se situe plus dans le pariétal, ici, et qui va s'intéresser à la profondeur, aux mouvements surtout, aux orientations. Et celle-ci ne traite pas vraiment la couleur. Et quelque part, dans le dessin, qu'est-ce qu'on va chercher ? C'est la profondeur, c'est la mise en volume, c'est ce qui intéresse les deux artistes, alors qu'on est sur une feuille en deux dimensions. La couleur n'est pas informative sur la profondeur, du tout. D'ailleurs, on le voit très bien dans les œuvres et les dessins du grand maître de la couleur, enfin, un des grands maîtres qui est Van Gogh, qui utilise des couleurs très saturées, qui est vraiment renommée pour ces couleurs. En fin de compte, on se rend compte que lorsqu'ils dessinent, ces dessins sont très proches de ces œuvres peintes. Et si on convertit ces œuvres peintes très colorées en noir et blanc, en gris, on se rend compte que toute la structure, la profondeur est là. Ça suit simplement la luminance, c'est-à-dire le modelé, c'est-à-dire simplement les variations de lumière entre le noir et le blanc. Le cerveau traite séparément la couleur. Pour lui, ce n'est pas du tout un indice de profondeur. Et dans le dessin, on cherche surtout la profondeur. Je pense qu'il n'y a pas un seul artiste qui, lorsqu'il tentait vraiment, véritablement, de représenter la réalité, ne s'est pas rendu compte que notre vision de la profondeur suivait certaines règles. Et si elle suit des règles, c'est certainement parce que notre cerveau n'est pas pour rien. En fait, ce que les neuroscientifiques ont révélé, et ceux qui s'intéressent au cerveau, c'est que la profondeur n'existe pas, sauf dans notre cerveau. Parce que nos rétines sont plates, un petit peu courbées, mais plates. Ce sont deux jolies feuilles en deux dimensions. Comme elles sont en deux dimensions, la lumière qui arrive dessus doit être interprétée pour recréer l'effet de profondeur. Et ça, c'est le travail du cerveau. À partir de deux images, en fin de compte, que sont les images des deux rétines, le cerveau va recréer la profondeur. Alors, il va la recréer de plusieurs façons. D'abord, par la stéropsie. C'est-à-dire qu'il va voir les deux images des deux rétines, il va faire la différence et il va en déduire une certaine distance, une certaine profondeur. Mais sinon, ce ne sont pas les seuls indices. Il y a beaucoup d'autres indices monoculaires qu'on dit. Ce sont des indices qui sont liés simplement aux paramètres physiques de l'image, à la taille des objets, à ce qu'il connaît des objets, et bien sûr, aux règles de la perspective qui ont été trouvées à la Renaissance. La lumière est diffusée par rayons, et de ce fait, nous voyons les choses en perspective parce que les rayons sont droits. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la perspective linéaire. Donc ça, tous les artistes qui essaient de représenter la profondeur sur un canevas en deux dimensions se sont bien rendus compte qu'effectivement, le cerveau certainement répondait à certaines règles pour représenter la profondeur, quelque part. Ce que le cerveau va interpréter, c'est plusieurs indices. C'est effectivement la distance entre les objets, mais il a des images similaires qui arrivent sur la rétine. Il ne peut pas estimer la distance avec une image en deux dimensions. On le sait par exemple avec l'illusion de la taille. Lorsqu'on fait un montage et qu'on met sur une perspective une personne tout au fond d'une perspective, mais en gardant sa taille, et bien la personne paraît gigantesque. On a bien conscience que c'est un montage, on a bien conscience qu'en fait, il n'y a pas de profondeur, que c'est une image, et pourtant, on a cette sensation de problème de la taille. Et c'est bien ça le truc, c'est que le cerveau va être un véritable Sherlock Holmes. Il va essayer de voir quels sont les objets qui sont devant les autres pour estimer des distances. Il va rapatrier toutes les informations qu'il a acquises durant notre enfance et puis nos interactions avec l'environnement pour comprendre que tel objet est impossible à gigantesque, donc il est forcément à cette distance-là de moi. On observe bien dans l'exposition que Picasso et Rodin se posent énormément de questions sur les angles de vue. Ils font souvent tourner leurs œuvres, lorsqu'ils font leurs élaborations, leurs recherches artistiques, et on sent qu'ils jouent beaucoup avec. Et on sait aussi que dans la période cubiste de Picasso, Picasso a fait beaucoup de dessins, par exemple avant ses deux moisettes d'Avignon, énormément de dessins pour jouer avec les différents points de vue. Et quelque part, pour lui, le cubisme, c'était justement contrer ses effets de point de vue. Et les artistes qui veulent représenter la réalité savent qu'on est vraiment sujet au point de vue. Lorsqu'on met en place une perspective, on est obligé d'avoir un point de vue spécial pour bien voir en profondeur, pour bien voir la distance qu'il y a entre nous et les objets environnants. Et ce qui se passe, c'est que, justement, ce problème de reconnaître les objets à partir de plusieurs angles de vue, à plusieurs points de vue, c'est justement un problème en neurosciences. On ne sait pas comment le cerveau fait ça. Donc un défi majeur en neurosciences, lorsqu'on est intéressé par la perception des objets, à nos représentations des objets, c'est justement de comprendre comment on mémorise les objets, comment on les reconnaît très très vite, on est très doué, en quelques centaines de millisecondes, on reconnaît les objets, et pourtant on ne les voit que d'un seul point de vue la plupart du temps. Il faudrait tourner autour, comme nos deux artistes, pour bien les percevoir, et pour bien les connaître surtout. Et ça, on ne sait pas encore vraiment. On pense que ça se passe dans les aires cérébrales qui traitent des objets, cette forme d'invariance des objets. Mais il est vrai que c'est aussi une question en neurosciences de comprendre comment on arrive à reconnaître rapidement des objets, alors qu'on est face à un certain point de vue. Il y a des études en psychophysique, c'est-à-dire lorsqu'on étudie de manière très très fine le comportement des gens, ces études montrent que les artistes, la plupart du temps, ont une meilleure mémoire. Et lorsqu'on leur présente des objets qui sont dits impossibles, c'est-à-dire qui conjuguent deux points de vue différents, qui sont opposés, donc vous avez un point de vue qui est correct, un point de vue qui est correct, mais le seul assemblage de ces deux points de vue donne une forme globale qui provoque une erreur. Les artistes par rapport à la population, qui ont été testés en tout cas, démontrent qu'ils sont plus rapides à reconnaître ces objets impossibles et à s'affranchir en fait ces points de vue, ce qui pourrait laisser prétendre qu'ils ont une meilleure mémoire des objets. Ce qui est vraiment très intéressant lorsqu'on s'intéresse au dessin, c'est le fait que les artistes dessinent des lignes qui très rapidement représentent quelque chose. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que les lignes dans la réalité n'existent pas. Si vous regardez des lignes courbes, droites, peu importe, autour de vous, en fin de compte, elles sont fabriquées par votre cerveau. À moins vraiment d'écrire une ligne sur un cahier, de la créer, c'est votre cerveau qui crée les lignes qui font partie de notre environnement. Un tronc d'âme peut être complètement illustré par une ligne qui monte vers le ciel. Pour autant, si vous vous approchez de cet arbre, vous verrez que les lignes de cet arbre n'existent pas. Elles vont s'épaissir, elles vont avoir de la texture et au final, elles vont s'évaporer. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le processus du dessin, c'est qu'on dessine des lignes, des lignes tracées, mais ces lignes-là n'existent pas dans notre environnement. Elles sont vraiment créées et représentées par notre cerveau. Et ce qui est vraiment intéressant dans les lignes, c'est qu'on ne sait pas, en fin de compte, quelles sont les zones du cerveau qui vont représenter ces lignes, qui vont s'activer devant ces lignes, vraiment. Il y a de grands chercheurs, en 1981, comme Hubel et Wiesel, qui ont découvert qu'on avait des neurones dans le cortex visuel, à l'arrière de la tête, qui s'intéressaient énormément aux orientations, c'est-à-dire des neurones qui allaient répondre préférentiellement aux orientations d'un dessin ou de choses, verticales, horizontales, etc. Donc on a vraiment, effectivement, des neurones qui s'intéressent à certaines orientations, donc on va dire au début des lignes, quelque part, au début des bords des choses. On a des neurones aussi dans le cortex visuel qui s'intéressent aux contours, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'entre les airs qui s'activent face à plusieurs objets, à des scènes, à des vraies scènes, etc., et par rapport aux airs qui s'activent simplement à certains petits bords, à certains contours, eh bien on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe entre les deux. On ne connaît pas la jonction entre ces airs-là. Les lignes ne veulent pas seulement dire les contours parce que, par exemple, maintenant il est très facile de mimer la façon dont notre cerveau va contourer, va définir les contours des choses. Vous prenez n'importe quel logiciel de traitement de dessin et vous demandez une reconnaissance automatique des bords et le logiciel va vous les fournir sans aucun souci. Je vais vous fournir un exemple que les lignes, ce n'est pas seulement les contours des choses. Si vous prenez le portrait de Victor Hugo fait par Rodin, si vous demandez à un détecteur de bord de n'importe quel logiciel de dessin de passer cette image avec ce détecteur de bord, eh bien vous n'allez plus rien comprendre en fait au dessin. Tous les bords, tous les traits, toutes les lignes ont été captées, traquées par le logiciel. En revanche, si vous floutez un petit peu le dessin et que cette fois-ci vous demandez au détecteur automatique de bord de reconnaître les bords du dessin floutés, eh bien là vous commencez à voir apparaître le portrait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une précision très nette de contraste foveal, c'est-à-dire au centre de l'œil, mais que sinon on est complètement bigleux. On voit flou. Et c'est notre cerveau qui recrée en fin de compte avec ces informations floues, les lignes, les contours, les positions des choses. Donc comme ça il s'affranchit aussi un petit peu de ce qu'il a besoin de voir de manière très précise. Le reste, comme il voit flou, eh bien il va l'interpréter et c'est là qu'il va peut-être réactiver ces modèles de représentation interne. Comme ça on n'a pas du tout l'impression lorsqu'on regarde qu'on voit en fin de compte relativement flou partout. Et donc, à partir de l'exemple que je vous ai donné, on se rend compte que les lignes ne s'occupent pas seulement des contours, mais aussi de l'aspect global des formes et de la profondeur. Donc elles veulent dire beaucoup plus que le simple contour des choses. On peut se poser raisonnablement la question si les lignes sont vraiment efficaces, en fin de compte. Évidemment, lorsqu'on a deux grands artistes majeurs qui dessinent des milliers et des milliers d'esquisses, évidemment on pense bien que les lignes sont efficaces. Seulement les neurosciences ne vont pas s'arrêter là. Et en fait, il y a des études très récentes qui montrent que les lignes sont aussi efficaces que les photographies et qu'elles activent les mêmes aires cérébrales. Donc ça, c'est vraiment nouveau. On ne sait pas encore pourquoi ni comment, mais en tout cas, elles activent les mêmes aires cérébrales qui s'intéressent aux photographies de scène, aux photographies de scène principalement. Et il y a une autre étude aussi qui pense véritablement que les lignes font partie de nos modèles mentaux de représentation visuelle et qu'elles sont un processus réellement crucial dans notre compréhension des choses et de notre environnement. Le dessin aussi permet de simplifier les formes. C'est en ça que certainement Picasso s'est posé des questions sur la simplification des formes dans sa série de lithographie du taureau. C'est-à-dire, quelle est vraiment la représentation optimum avec un minimum d'informations qui va faire qu'on va reconnaître le taureau quoi qu'il en coûte. Et donc, c'est ça. C'est à partir de plusieurs indices visuels, qu'est-ce que retiennent nos modèles de représentation, en fait ? Quels sont les invariants ? Quels sont vraiment les critères absolument nécessaires pour créer ces modèles, en fin de compte, pour se créer eux-mêmes ? Tout change lorsque l'on ouvre un œil. Il y a du mouvement partout, il y a de la lumière qui change. Donc, en fin de compte, le cerveau va essayer de créer des modèles qui vont lui permettre de reconnaître les objets, les visages, tout ce qui est utile pour lui afin qu'il anticipe, en fin de compte aussi. Et pour ça, il a besoin d'indices cruciaux mais aussi d'invariants. Et en neurosciences, il y a Biedermann, un grand chercheur dans le domaine, qui s'est intéressé à ces invariants, en fin de compte. Si on efface certains indices de dessin qui représentent des objets, si on efface certains contours, mais pas tous, on se rend compte que selon ce qu'on efface, on reconnaît ou pas l'objet. Donc, en fin de compte, par rapport aux angles, par rapport à des spécifications des objets, nous sommes capables de remplir ce qui est effacé. Donc, avec nos modèles de représentation, on a des invariants et qui nous permettent d'identifier très rapidement ce qu'on a en face de nous. Donc, ces invariants ont été définis comme cruciaux pour identifier rapidement les objets. Il n'y a pas seulement ça qui est mis en jeu dans notre perception. Il y a aussi le fait qu'on anticipe sur tout. Notre cerveau va inconsciemment nous suggérer, à partir peut-être de ces modèles internes, ce qu'on perçoit, parce qu'il aime anticiper. Donc, quand il connaît bien quelque chose, ça va lui permettre aussi de nous suggérer rapidement ce qu'on est en train de voir. Il faut bien comprendre que si notre cerveau recrée la profondeur, si à partir de certains indices, il va comprendre ce qu'il voit, c'est certainement pour une raison bien précise. On ne connaît pas encore cette raison, mais on a certaines hypothèses. On a l'hypothèse du fait que si on anticipe ce qu'on voit, on peut se préserver de dangers réels. Voilà. Et ça, c'est un champ de recherche très important en neurosciences. C'est d'étudier, en fait, ces processus inconscients d'anticipation. C'est que dans un environnement sans cesse changeant, où on a souvent des informations qui sont ambiguës, qui ne sont pas très précises, liées à notre rétine, qui sont en deux dimensions, le fait qu'on doit recréer cette trois dimensions, le fait qu'on doit se repérer dans l'espace, eh bien, on a beaucoup d'ambiguïté. Et il faut pallier à cette ambiguïté. Et pour pallier cette ambiguïté, eh bien, notre cerveau va suggérer ce qu'on voit. Et il va les suggérer à partir de ces modèles internes qu'on va créer, qu'on va interpréter, qu'on va apprendre tout au long de notre vie. On peut aussi se poser une dernière question, c'est d'essayer de comprendre en quoi le dessin va les aider dans leur quête, dans quoi le dessin va aider Picasso et va aider Rodin dans leur démarche artistique. Le dessin a été très peu étudié en neurosciences. Ce qui est vraiment bizarre, parce que c'est une tâche cognitive élaborée. Quand on dit une tâche cognitive élaborée, en général, on pense en fait au cerveau qui va s'embraser, c'est-à-dire qui va être allumé un peu de partout. Quand on dessine, déjà, il y a le mécanisme attentionnel qui s'enclenche. On doit aussi être précis dans notre dessin. On a tout un aspect sensorimoteur qui est très important, c'est-à-dire relier le geste de la main avec notre représentation et avec ce qu'on voit. Et puis aussi énormément de mouvements d'yeux. Et on peut passer sa vie, mais réellement sa vie, à étudier les mouvements des yeux ou à étudier le mouvement des choses, notre perception du mouvement. On peut passer sa vie en tant que chercheur à étudier ce qu'est la couleur. Donc en fait, ce sont des champs d'investigation qui sont énormes et le dessin requiert tous ces champs d'investigation en fin de compte. C'est pour ça que c'est compliqué de comprendre en quoi l'élaboration du dessin va aider l'esprit créatif. C'est qu'il enclenche, il déclenche toute une série de processus qui sont étudiés chacun dans ses propres critères d'investigation. Il est possible maintenant de mettre des dessinateurs dans une machine qui va regarder les activations cérébrales pendant qu'on dessine. C'est tout à fait possible. Il y a très peu d'études qui l'ont faites. Il y a quand même des facteurs qui sont à prendre en compte. Mais les études, le peu d'études qui ont montré ce qui se passait lorsqu'on dessinait, ont montré justement que ce sont plutôt les aires visuelles qui étaient impliquées. Les représentations mentales des objets, des choses qu'il fallait dessiner. Bien sûr, le cortex moteur et toute la partie fine, motrice, étaient activées elles-mêmes. Si vous dessinez de la main droite, vous allez activer votre partie du cerveau gauche parce qu'on est latéralisé, opposé comme ça. et on voit bien que c'est un critère essentiel bien sûr lorsqu'on veut être précis dans le dessin. Mais les études ont montré que ce qui était vraiment travaillé dans les écoles d'art, lorsque les artistes ou en tout cas ceux qui sortaient de ces écoles étaient scannés, ces études ont montré que c'était plutôt le cortex visuel qui était impliqué à l'issue de ces années, de ces innombrables années de dessin. Le dessinateur spécialiste va enclencher toute une série de représentations visuelles, de représentations internes qui vont lui permettre d'être précis dans son dessin et certainement aussi lui permettre de faire des liens avec d'autres aspects qui sont activés dans son cerveau. Parce que pour dessiner correctement, ça demande beaucoup d'attention, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça demande une forme de conscience. Tous les processus dont j'ai parlé, qui est la reproduction de la profondeur par notre cerveau, le contour, la couleur, tout ça en fait est inconscient. Ça a été vraiment mis en place dans notre développement, dans nos interactions avec notre environnement, mais tout ça, c'est inconscient. Et le fait qu'un artiste se mette à dessiner un objet, c'est qu'il prend conscience de cet objet. Cette interaction qu'il a entre lui et l'objet qu'il essaie de représenter lui fait prendre conscience des processus qu'il enclenche dans son cerveau quelque part. Dessiner implique avoir conscience de choses qui sont procédées de manière automatique et inconsciemment par notre cerveau. Donc il est pour moi relativement normal de voir que Picasso ou Rodin ont eu conscience en fin de compte de ces processus inconscients, de toutes ces représentations et de ces élaborations mentales. Et le fait de dessiner, de prendre conscience de ce que nos cerveaux produisent et se représentent est certainement une clé pour comprendre la façon dont nos cerveaux opèrent de manière générale. de ce que vous visez de voir et de la façon dont vous visez la façon dont vous visez vous visez Merci.